bonjour peuple congolais et bonjour le peuple du monde donc tout d'abord bonsoir également à ceux qui sont aux états unis et ceux qui sont au japon et dans d'autres pays où ce qu'il fait nuit actuellement donc cette vidéo je la fais c'est à propos de monsieur oui pour cent monsieur oui pour cent qui est un agent de la france afrique de merde et qui est un agent de tous les occidentaux pour les pillages des minérés chez nous au congo brassaville et ainsi que dans toute l'afrique l'afrique va mal parce que nous avons affaire à des vautours des vautours qui n'ont pas de sentiments des êtres nains mais qui ont des sentiments juste pour détourner les minérés et tuer plus des vies parce qu'ils se prennent pour des dieux sur terre mais en réalité ils ne sont pas des dieux ce sont des individus sur terre que dieu qui a créé le ciel et la terre je dirais a commis une grande erreur de les avoir créé de les avoir mis sur terre parce que ces gens cela ils tuent énormément et ils violentent énormément la femme qui est le moteur de la vie donc monsieur oui pour cent c'est un béninois un béninois que la france ont ramassé et emplacé au congo depuis des belles et durettes il a massacré énormément le peuple congolais plus de cinq à dix générations que ça sous monsieur oui pour cent a tué au congo brassaville pour le bien des occidentaux pour le bien de la france parce que cette france une france horrible une france qui n'a pas pitié des vies du peuple africain mais qui massacrent énormément un sans avoir de pitié un pourquoi parce que toute la france doit briller paris paris soit disant la plus belle ville du monde mais je dirais la plus belle vie 1 du monde avec le son du peuple africain oui elle brille avec le son du peuple africain nous avons un sérieux grand problème et ce sérieux grand problème doit être dit aujourd'hui vous voyez robert bougie robert bougie c'est l'homme de la france afrique ce tonne qui est toujours venu vers ce qui se lève dans des mains dans des marches vous venez faire croire que il est avec nous mais au fait ce robert bougie c'est lui qui est à l'origine de toute la saloperie de la france afrique chez nous en afrique pour sigouer le peuple africain ils ont tellement tué le peuple du congo brassaville et le peuple de toute l'afrique à cause de quoi des pillages des minéraires nous en avons marre monsieur oui pour son qui a été déplacé par jacques chirac revenu au pouvoir par leçon monsieur oui pour son au 28e siècle osent massacrer énormément des compatriotes congolais de brazzaville toujours il s'attaque aux gens du poule parce que les gens du poule c'est un peuple que monsieur oui pour son aime toujours boire leur sang et manger la chair humaine de ceux qui sont au poule il y en a marre il y en a marre parce que nous jusqu'aujourd'hui il y a pas mal il y a pas mal de générations en europe aux états unis qui sont en train de souffrir et de souffrir à cause des dictateurs à cause des dictateurs placés par la france par la france cette france voilà pourquoi nous l'élection présidentielle on l'a fait un boulot immense pour en découdre avec ceux qui sont à l'origine des génocides et des fioles en afrique on s'est bien occupé de nicolas sarkozy qui a voulu revenir dans la scène politique on s'est bien occupé de manuel valls on s'est bien occupé de françois fillon le plus grand voleur des fonds publics en france parce qu'il n'est pas le seul vous verrez d'ici quelques années les journalistes vont faire encore sortir pas mal des dossiers sur des gens qui sont tellement corrompus ici en france parce que ces gens cela en double visage double masque les masques de la france afrique les masques du système des pyromanes des vautours oui car ce sont des vautours des voleurs énormément des minerais africains ce sont des gens qui n'ont aucune pitié du peuple africain pour le peuple africain doivent être sacrifiés et ça leur fait plaisir énormément de tuer le peuple africain ce peuple dont l'esclavagiste ils ont jamais demandé pardon dont ils ont toujours commis des atrocités à cause de la bêtise de certains compatriotes africains voilà ceux qui ont fait des grandes études soi-disant qui sont des avocats qui sont des médecins qui sont des ingénieurs parmi eux il y en a qui ont épaulé les dictateurs comme monsieur oui pour son ainsi que les autres dictateurs en afrique de massacrer le peuple africain pour leurs propres intérêts d'avoir toujours de l'argent et des super belles voitures pour avoir plus des belles maîtresses parce qu'ils adorent les maîtresses ils adorent les maîtresses parce qu'il ne respecte pas la femme il ne respecte pas la femme du tout donc monsieur oui pour ça écoute bien essaye de mettre pied ici quand tu auras un nouveau président élu élu à l'élysée parce que holandes le corrompu celui qui t'a épaulé énormément il voit à bientôt sortir de l'élysée parce que Hollande c'est un locataire dans un bâtiment qui est l'élysée l'élysée une cellule mensongère une cellule laousse il y a pas mal du dossier qui se fait pour un accomplir des devoirs des viols et des assassinats horribles sur le sol africains pour les pillages des minéraux oui car cette france elle brille énormément avec toute une souffrance des générations africaines qu'on l'a exclue de l'éducation nationale pour le bien de la france parce que la france la monnaie qu'elle fabrique le franc cfa qui est une monnaie étrangère une monnaie fait un à glenon à grenoble 1 et envoyé dans le continent d'afrique mais c'est une honte cette monnaie le franc cfa est une monnaie 1 juste pour appauvrir l'afrique juste pour sacrifier le peuple africain il y en a marre donc monsieur 8% tu as arrêté énormément des opposants les vrais au congo brassaville les gens de la terre du congo brassaville que tu as arrêté que tu as mis en prison il n'y a pas de justice au congo il n'y a que une justice de la jungle la jungle donc de l'appareil total dans ce pays au congo il n'y a plus de repères des papas couche avec leurs filles des oncles sort avec leur nièce enceinte leur nièce même des papas donc monsieur 8% c'est devenu une terre démoniaque le congo brassaville il n'y a plus de repères donc monsieur 8% nous allons bien s'occuper de toi parce que moi que tu vois moi le fils de de monsieur passé tu connais bien je suis le fils à qui mais moi je me suis lévé dans ce combat moi je vais pas te louper monsieur 8% nous allons pas te louper parce que monsieur 8% tu as à envoyer des éléments à toi sur la place de paris pour pouvoir diviser les résistants pour pouvoir diviser les combattants nous connaissons on sait bien le jeune monsieur oui pour son on sait bien tu vois toi tes éléments qui sont dans les salles qui sont soi-disant des opposants mais qui sont des agents pour faire ton travail immense ton travail immense c'est à dire la division sur la place de paris parce que la majorité qui sont dans des salles qui font remplissent des documents soit disant des docteurs des avocats mais moi je dirais ce sont de la merde c'est eux qui ont toujours permis à ce que tu sois là c'est eux toujours qui ont permis le désordre que le désordre se déroule toujours au congo brassaville violenter l'être humain l'être humain qui est la créature de dieu le père envoyer des gens à la mort vous violenter les femmes les enfants vous creuser des trous vous les enterrez vivant vous faites des trucs horribles mais monsieur oui pour son je regrette que au congo brassaville la france avait dit fait la conférence nationale et les gens ont fait la conférence nationale mais cette conférence nationale elle ne servait à rien parce que toi monsieur oui pour son qui était sorti par la grande porte il fallait à ce moment là qu'on puisse en découdre avec toi mais si on avait fait le boulot qu'il fallait faire hier monsieur oui pour son tu n'allais pas avoir la chance de jouer avec le peuple congolais mais sachez une chose monsieur oui pour son la douleur tu dois connaître ce que c'est la douleur faire du mal envoyer les enfants des autres à la mort mais monsieur oui pour son mais tu vas voir dans la vie il y a un début et il y a une fin mais ta fin monsieur oui pour son elle sera terrible plus que sa miette d'eau ta fin sera plus terrible que le l'ancien président kadhafi que la france nicolas sarkozy ont tué oui donc toi monsieur oui pour son on va bien s'occuper de toi tu ne mérites pas d'aller à la cpi la cpi là c'est une prison un fait par les occidentaux nous on n'a pas confiance parce que cette prison c'est la récolonisation encore de toute l'afrique et nous ne voulons plus de cela donc monsieur vous pensez on va bien s'occuper de toi regarde moi bien ce luthier africain l'homme qui fait trembler la france l'homme qui fait trembler le système des hommes féreux politiques en france l'homme qui fait trembler même l'opposition regarde moi bien monsieur oui pour son j'ai pas des milliards j'ai pas des millions mais je fais trembler monsieur oui pour son dieu le père que tu vois créateur du ciel et de la terre m'a donné une force pour en découdre avec vous les dictateurs et ça va se faire monsieur oui pour son ça va se faire parce que monsieur oui pour son moi tous ceux qui tuent qui tuent les êtres humains de dieu ce sont mes ennemis ceux qui touchent aux femmes et qui ont des femmes vivantes ce sont mes ennemis parce que vous aimez bien tuer les femmes vous aimez bien tuer les femmes parce que vous le monde aujourd'hui que nous vivons c'est un monde en désordre vous avez amener vos systèmes maçonniques de la grande loge de france imposé au peuple du monde de pouvoir se marier ensemble deux sexes identiques deux hommes ensemble deux femmes ensemble mais c'est contre la loi de dieu dieu qui a créé le ciel et la terre n'a pas dit david et gens doivent se marier ensemble dieu n'a pas dit un valérie et michel doit se marier ensemble mais ça ça vient de vous les gens de la grande loge parce que vous ne connaissez pas dieu pour vous dieu il n'existe pas mais ça se s'il n'y a pas de dieu pourquoi tu n'as pas empêché ta fille et dit quand elle commençait à mourir de ne pas mourir tu vois donc c'est pour dire que vous êtes rien parce que vous là vous avez des coeurs qui battent exactement comme nous comme nous vous avez des coeurs mais ces coeurs là à n'importe quel moment dieu le père créateur peut arrêter vos coeurs mais moi je prie à ce que dieu n'arrête pas vos coeurs vous les dictateurs il faudrait qu'on vous attrape un à un et vous allez connaître ce que c'est la douleur d'avoir eu à massacrer le peuple congolais et à massacrer le peuple africain dans le monde parce que le continent d'afrique va très très mal aujourd'hui l'afrique c'est devenu les terrains des viols les terrains des massacres dont des crimes contre l'humanité et vous êtes épaulé par toute la communauté internationale vous êtes épaulé par le système des multinationales à rêva voleurs de uranium en afrique total voleurs et non seulement du pétrole en afrique et vous avez apple pour le coltan le coltan le minéré des terres rares vous massacrer énormément des africains et africaines vous envoyez des enfants creuser immensement sous terre pour aller chercher ce fameux coltan qui nous permet d'avoir toute la technologie oui car les nouveaux trameaux les nouveaux donc le tgv le rr compte ça parle quand on dit châtelet les ailles quand on dit gardien mais il y a du coltan à l'intérieur ce coltan sert à préserver les données informatiques oui voilà pourquoi avoir eu aller à l'école c'est important dans la vie savoir lire et s'exprimer c'est important dans la vie parce que un être humain qui ne sait pas lire un être humain qui ne sait pas s'exprimer est un être humain perdu mais vous avez fait des choses horribles et moi je vais te dire monsieur oui pour ça je n'ai aucune estime pour ceux qui tuent le peuple je n'ai aucune estime tu vois mais françois françois hollande 666 le corrompu qui est à l'élysée je n'ai aucune estime pour lui parce que c'est l'un des présidents en france qui a détruit la france énormément qui appauvrit chaque citoyen français parce que les français aujourd'hui sont devenus plus bas que terre la france là tu vois monsieur oui pour cent cette france les élections là mais c'est des élections moi j'avais bien dit ça va être des élections compliquées et voilà et voilà monsieur oui pour cent j'ai vu des élections compliquées et le pays va mal et il y aura une deuxième révolution peut-être après l'élection présidentielle parce que les français sont divisés et les français en m'ont marre on a marre du système socialiste parce qu'en france c'était toujours socialiste droite pour toujours épauler les dictateurs de toujours massacrer le peuple africain pour les pillages des minérailles oui monsieur oui pour cent tu vois monsieur oui pour cent l'affaire des disparus du bitch toujours comme on peut expliquer les affaires de la yougoslavie ils avaient jugé tous les grands criminels mais toi monsieur oui pour cent jusqu'aujourd'hui l'affaire des disparus du bitch la france donc les fameux juges qui sont que les des hommes et des femmes de la loge de france font endormir le dossier des disparus du bitch parce que pour eux le peuple africain c'est un peu plus ne valent absolument à rien pour ces juges là les êtres humains africains ne sont pas des êtres humains mais mais dieu va les mettre dans la confusion totale parce que nous nous la jeunesse là nous allons pas lâcher les affaires des grands crimes tous ceux qui ont massacré le peuple du monde qui ont exterminé le peuple africain ils doivent aller en prison ils doivent payer oui monsieur oui pour cent ils doivent payer tout le mal qu'ils ont fait tu vois donc au long de le corrompu au long de le corrompu quand il sortira de l'hélicie nous allons poursuivre au long tous les africains vont déposer des dossiers pour poursuivre hollande dans les grands tribunaux oui nous allons pas lâcher monsieur hollande le corrompu peu importe qu'il a eu à diriger la france peu importe mais c'est un être humain comme tout le monde sauf que l'unité un qu'il a deux du président donc ancien président parce que quand il va sortir de l'élysée il ne sera plus un point de doigt comme monsieur le président non ex président 1 et moi je dirai moi si je le vois un jour je lui dirai ex président de la poubelle de toute la france parce que c'est quelqu'un qui a fait honte à toute la france ils disent en france que c'est un pays de droit de l'homme mais la france n'est pas un pays de droit de l'homme là où ce qu'on laisse dormir des français dehors là où ce qu'on laisse dormir des migrants dehors et les chiens les chiens et les chats sont dans des maisons moi j'ai dit un problème il ya un problème avec cette france donc monsieur oui pour son les français ils sont au courant de tous les massacres que vous les dictateurs vous faites parce que nous on a fait un boulot immense dans les transports en commun on a parlé de tout ce que vous vous faites en afrique parce que monsieur oui pour son toutes les chaînes médiatiques des télévisions en france ou internationale n'en parle pas de tout ce que vous faites comme génocide crime atroce ils cachent ils mettent que des conneries à la télé faire rire les gens or que moi je ne regarde pas la télé pour rire ça m'intéresse pas moi je n'ai plus besoin de rire moi j'ai besoin d'en découdre avec vous les dictateurs les dictateurs tous ils doivent disparaître pour laisser le monde en paix parce que dieu le père il a créé ce monde le créateur il a créé ce monde pour que l'être humain vive meilleurement que l'être humain puisse avoir accès aux soins médicaux gratuitement parce qu'il y a tellement des minéraux sur terre il devrait pas avoir des pauvres et des riches mais monsieur oui pour son il y a des pauvres tu sais à cause de quoi monsieur oui pour son je vais pas te vouvoyer parce que toi tu mérites quand tu toi parce que tu es une poubelle donc monsieur oui pour son tu vois la misère que y'a c'est à cause de vous les dictateurs à cause de vous les verres parce que vous voulez avoir tout l'argent pour vous et avoir plus des femmes parce que vous aimez les femmes vous aimez plus des femmes mais au fait vous les aimez pas en tant que femme vous les utilisez pour le monde mystique là où ce que vous allez dans votre deuxième monde oui monsieur oui pour son le monde mystique mais monsieur oui pour son nous allons avoir nous on est décidé monsieur oui pour son les congolais tous les congolais on dit sur la place de paris la majorité pas les sapeurs de la sapologie de mer mais la majorité ont dit si nous voyons le sur 8% arrivé ici nous allons faire de nos corps bon des bombes et l'on dit donc le suivi pour son la place de paris n'acceptera jamais tout dictateur de mettre à pied ici parce que nous les combattons nous les résistants nous sommes décidés d'en découdre d'en découdre avec vous et enfin découdre monsieur oui pour son parce que la détermination nous on la moi tu vois là j'ai pas peur d'un homme qui va au droit j'ai pas peur d'un homme qui se lave comme moi j'ai pas peur d'un homme parce que tu es un être humain comme moi tu n'es pas un dieu monsieur oui pour son de merde donc tu as massacré énormément parce que hollande que j'appelle hollanda parce que hollande n'aime pas la femme tu as vu il avait deux femmes c'est golen après il a eu l'autre après ils se sont séparés toutes les deux femmes l'ont quitté et aujourd'hui hollande entouré à l'elysée que des hommes parce qu'il aime les hommes il aime les hommes et c'est le père du mariage pour tous donc monsieur oui pour son nous allons t'avoir donc toi tu as cru arrêtez boucadia mettre en prison pour les maquilles à mettre en prison au combi salissa mettre en prison jean wabi mettre en prison tous les vrais opposants tu as mis en prison et les parfaits collé là qui t'appellent papa qui t'appellent monsieur le président eux ils sont dehors mais monsieur oui pour son tu crois que tu vas berner les gens un vrai opposant il peut pas sortir du coup venir comme ça en france non mais tous les vrais tu les as fait arrêter et les faux ils sont dehors donc les opposants qui sont à bras sa vie la majorité moi je vais te dire monsieur oui pour son ce sont des opposants du ventre des gens qui vivent que pour le ventre oui ils vivent que pour le ventre mais monsieur le pour son on va en découdre avec toi tu vois le système de fou car après fou car l'héritier c'est vincent bouloré vincent bouloré la merde total celui qui tue plus que le sida en afrique vincent bouloré est un homme très dangereux tous les ports africains lui appartient mais il ya un problème est ce que les ports de calais nous appartient à nous le peuple africain non mais un vincent bouloré tous les ports africains lui appartient mais un problème après on ose nous dire que l'afrique est indépendant après on ose vous dire que l'afrique a eu sa vraie indépendance mais c'est faux une vraie indépendance on la rage donc la patrie et la mort nous vaincre nous sommes des thomas soncara est plus efficace que thomas soncara donc monsieur oui pour cent sache que ce que vous êtes en train de faire nous allons en découdre tu vois la mallette la mallette noire de la france afrique qui est une grande mafia énorme pour détruire l'afrique le continent d'afrique pour appauvrir le peuple africain pour empêcher des enfants de ne pas aller à l'école parce qu'il y a des enfants en afrique ils ont jamais fait l'école primaire ou les jardins d'enfants ils ne connaissent pas cela ils ont grandi certains sont devenus des majeurs ils ne connaissent pas écrire ils ne connaissent pas lire mais maintenant si on prend cela on les met dans les ruelles de paris où on les met aux états unis ou au canada mais ils vont se perdre c'est à dire s'il doit se rendre ils sont en france ils doivent se rendre à chartres ils sont dans une voiture même s'ils ont le gps mais seront pas utiliser le gps parce qu'ils ne savent pas lire ils ne savent pas lire donc s'ils doivent prendre la à la à 34 ils vont prendre la à 5 et ça va les amener ailleurs donc monsieur 8% vous avez détruit énormément de générations en afrique mais la honte donc toi monsieur 8% avec tous tes autres frères parce que tous les dictateurs ailleurs vous n'êtes pas des président moi je vous appelle toujours des petits préfets aux ordres de la france parce que quand j'étais à l'armée française en allemagne 1 on vous appelait les petits préfets de la france si vous n'exécutez pas coup d'état ou en vous liquide voilà donc monsieur 8% vous avez appauvré l'afrique vous avez rendu le peuple africain plus bas que terre moi je me plains de la maman qui t'a mise au monde monsieur 8% mais ta maman je vais jamais la pointe de bois je respecte la femme mais je vais te dire une chose toi monsieur 8% tu es l'erreur totale hein que dieu a mis sur terre parce que tu devrais pas être sur terre même ali bon qui tuent énormément au gabon qui violente les femmes et les enfants mais ali bongo là c'est pas un gabonais c'est pas un bantu c'est un biafra un biafra mais qui tuent énormément le peuple gabonais à cause de qui de la france à cause de qui de hollande le corrompu quand je dis la france je ne dis pas le peuple français parce que toute cette mafia de la france afrique arrange les ministres l'opposition les députés de l'assemblée nationale les députés du sénat mais c'est vous qui ont profité énormément avec l'argent de la france afrique c'est vous qui détournez énormément les minérés et qui a appauvrissé l'afrique regardez est ce que c'est normal qu'en afrique il y a des familles qui ne mangent pas à leur faim j'aimerais que tu puisses répondre monsieur 8% tu trouves que c'est normal en afrique que il ya des familles qui ne mangent pas à leur faim j'aimerais que tu répondes monsieur 8% est ce que c'est que c'est normal que en afrique il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim j'aimerais que tu puisses répondre monsieur 8% mais tu peux pas répondre parce que tu es le plus grand idiot même ali bongo il peut pas répondre parce que c'est le plus grand idiot même idris débi il ne peut pas répondre parce que c'est le plus grand idiot même paul kagame du rwanda qui tue énormément il ne peut pas répondre parce que c'est un idiot même kabila le rwandais tout imposé et escalé par la france il ne peut pas répondre parce que c'est un idiot oui monsieur 8% tu es le plus grand idiot des idiots donc voilà on va s'occuper de vous moi que tu vois monsieur oui pour son je suis un père de famille je connais ce que c'est un enfant je suis un père de famille monsieur pour son mais toi tu ne connais pas ce que c'est un enfant moi j'ai des filles monsieur oui pour son mais jamais jamais monsieur oui pour son j'ai baissé les kilos de mes filles mais toi toi là tu as couché avec toutes tes filles tu es sorti avec tes nièces tu es sorti avec tes neveux tu es sorti avec tes fils mais monsieur ou pour son mais tu es un démon même ali bongo il fait les mêmes choses que toi même paul kagame même kabila mais vous êtes des démons montrez moi dans les passages du coran ou dans la bible là où ce que dieu dit il faut coucher avec ses enfants faites moi voir mais vous êtes des malades vous êtes des malades mais l'enfer vous attend parce que après cette vie il ya deux grands chemins moi quand j'étais opéré trois opérations j'ai vu l'autre côté mais l'enfer existe moi dieu m'a pas amené pour voir l'enfer mais moi j'étais de l'autre côté mais où est ce que je suis passé en bas il y avait des gens qui criaient donnez nous une chance est-ce qu'on peut repartir sur terre et quand j'entends dit c'est voilà j'ai dit ah donc là bas où ce qu'il fait très très sombre c'est l'enfer mais là bas il n'y a pas de chance parce que la vraie chance monsieur 8% c'est ici sur cette terre sur cette terre donc monsieur 8% vous avez des faux pasteurs que moi j'appelle des pastes et des fausses églises que j'appelle les églisettes qui vous épaules vous les dictateurs de massacrer le peuple vous les dictateurs monsieur 8% tu sais pourquoi tu es toujours au pouvoir par rapport à la bêtise de certains compatriotes congolais parce que entre nous les congolais ici à paris on s'aime pas les congolais quand ils voient les gens qui sont déterminés qu'ils sont efficaces dans les combats ils sont jaloux parce que moi monsieur 8% que tu vois moi le tien africain français il y a pas mal qui m'en veulent dans cette diaspora des salles parce qu'ils savent que moi je ne mâche pas mes mots ils savent que moi je suis un vrai mais ils aiment pas les vrais ils aiment les faux comme les faux qui m'ont trahi les indignés du 242 qui m'ont créé un guet-apens afin que moi on puisse me prendre devant l'assemblée nationale ils m'ont dit viens on va distribuer des tracts du décès 10 UTA et en même temps de 32 ans du pouvoir du dictateur or c'était un piège parce que parmi les indignés il y a deux qui sont ici avec deux femmes policières donc on leur a demandé de créer un guet-apens afin que moi on puisse me prendre mais c'était quatre jours quatre jours avec les services de la dst française on m'a fait passer devant quatre juges mais monsieur 8% j'ai su comment répondre à ces juges là monsieur 8% parce que monsieur 8% j'ai fait l'école je ne suis pas un idiot monsieur 8% hein même si je suis pas là à l'université ou lycée des grands hein mais je m'en fous mais je suis fier parce que je sais m'exprimer je sais ce qu'il faut dire mais monsieur 8% mais toi tu es un plus grand idiot hein toi avec ton Hollande que j'appelle Hollande parce que Hollande je l'ai surnommé Hollande parce que lui il aime bien avoir des relations avec des hommes oui parce que entre vous les dictateurs vous vous connaissez bien avec Hollande hein oui et dans le deuxième monde mystique vous vous voyez là-bas vous vous voyez là-bas parce que Hollande s'il va là-bas donc vous êtes des démons mais Dieu va vous mettre dans la confusion totale vous croyez que les génocides les massacres que vous faites en Afrique nous allons continuer à jouer avec cela tu as vu monsieur 8% tu sais pourquoi pour boucadien était descendu au congo par sa vie toujours à cause des francs maçons qui sont dans la dans les salles parce que il y a des congolais qui sont des gens de la loge de France qui sont dans des salles avec des documents qui s'habillent avec des costumes qui brillent et des chaussures qui brillent comme des vampires et c'est eux qui ont poussé hein monsieur boucadien d'aller au congo par sa ville en disant c'est là-bas qu'il faut aller te battre mais on va pas dans un terrain glissant sans avoir ni placé déjà des stratégies parce que il faut avoir des hommes debout qui vont défendre mais boucadien il n'a pas fait ça boucadien est allé parce que cette diaspora lui a dit d'aller et en même temps des députés véreux qui sont des hommes de la loge de France ont dit à monsieur boucadien allez-y allez-y nous serons derrière vous or qu'au fait eux ils voulaient qu'on puisse pincer boucadien monsieur boucadien parce que si on pince monsieur boucadien pour eux le combat est mort mais ils se sont rendu compte qu'ils ont commis une grande erreur parce qu'au fait vous avez pris tous les bons opposants vous avez mis en prison mais est-ce que vous avez mis la résistance les combattants qui sont efficaces sur la place de Paris et ailleurs en prison non parce que il y a des combattants qui font voir leur visage des résistants efficaces il y a des combattants que vous voyez jamais leur visage mais qui sont à l'ombre qui travaillent dans l'ombre oui monsieur oui pour cent mais on va en découdre avec toi monsieur oui pour cent moi où est-ce que tu vois j'ai l'efficacité monsieur oui pour cent d'en découdre avec toi et d'en découdre avec les autres des cafards oui monsieur oui pour cent tu vois la France là monsieur oui pour cent c'est une France vous ce qu'ici on peut on peut mettre la main sur toi mais pourquoi on a jamais mis la main sur moi parce qu'ils savent non ce monsieur là ce qu'ils disent c'est la vérité ce monsieur là il veut que son pays s'en sorte ce monsieur là veut que l'Afrique s'en sorte oui oui monsieur oui pour cent parce que moi je ne tolère pas qu'on puisse tuer des gens je ne tolère pas donc la division que ton neveu jacks okouya est venu sur la place de paris a dit que donald opérateur travail pour clément ouamba clément ouamba ton premier ministre j'ai dit à jacks okouya qu'il faut me donner le papier j'ai besoin de ce papier pour voir et soi-disant 7000 euros que sa joe parler avant sa joe morel conté la fausse journaliste qui est aimé par cette diaspora bidon des gens soi-disant qui ont fait des grandes études mais que moi je dirais les plus grands idiots qui sont prêts à vendre leurs vrais compatriotes congolais pour une dame qui n'est même pas née dans le sol du congo oui cette saison aurait compté une fausse journaliste qui bouffe l'argent de monsieur oui pour son qui tue le peuple congolais et qui arrête le peuple congolais tout le temps mais il y en a marre donc monsieur oui pour son jacques okouya il doit me donner cette fiche que soi-disant donald opérateur travail pour clément ouamba sur la place de paris moi je veux voir cette fiche et soi-disant qu'il avait pris 7000 euros je veux voir cette fiche mais s'il n'y a pas de fiche je ne vais pas dire ce que je dois dire là mais je serai ce que je veux faire parce qu'il y en a marre monsieur oui pour son nom a marre donc monsieur oui pour son tu as cru venir sur la place de paris envoyer des éléments à toi pour pouvoir diviser toute la diaspora bravo monsieur oui pour son bravo bravo mais monsieur oui pour son tu ne vas jamais gagner parce que nous nous sommes des gens efficaces des gens bien réfléchis monsieur oui pour son nous allons t'avoir monsieur oui pour son nous allons t'avoir tu vois monsieur oui pour son parmi les 18 enfants de mon père tous ont l'argent ils ont des super belles voitures ils ont tout mais moi je suis le seul qui a dit non 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 je m'intéresse pas à l'argent je sais comment travailler l'argent mais je veux me battre pour libérer le congo brazaville et toute l'afrique et je veux le faire monsieur oui pour son je veux le faire et nous allons arriver monsieur oui pour son nous allons arriver donc cette élection présidentielle tu vois monsieur oui pour son nous avons macron emmanuel macron qui est un homme qui est de la fabrication de l'angle corrompu et en même temps qui est un agent de tous les multinationales ce sont les gens du cap 40 qui ont épaulé emmanuel macron pour être là au deuxième tour or normalement ça devait être mélenchon mais vu mélenchon avait dit qu'il allait en découdre avec les multinationales et les multinationales les gens verrent c'est une petite minorité monsieur oui pour son je vais t'apprendre si tu connais pas ils sont 50 à 60 personnes qui ont tout l'économie du monde donc c'est eux qui organisent là où ce qu'il faut faire des guerres pour les détournements des minéraux là où ce qu'il faut violenter sexuellement les femmes là où il faut commettre des massacres atroces mais monsieur oui pour son la détermination en fond des coups tu vois ce drapeau là vert jaune rouge nous allons changer de couleur de ce drapeau parce que ce drapeau là c'est un drapeau de la honte c'est un drapeau que les les gens de la loge de france on est tout un placé un pour toujours que le congo soit dans le système carotique nous allons changer ce drapeau le drapeau là il va être changé monsieur oui pour son il sera plus comme ça monsieur oui pour son on va le changer monsieur oui pour son j'avais le drapeau que pasteur tommy a dans les forêts ça c'est un drapeau qui doit rentrer dans la république du cours et brazzaville nous allons enlever ce nombre à sa vie parce que brazzaville ne mérite pas d'être là un brasa le grand violeur et le pédophile parce que brazzat le blanc il a violé un deux princesses qui s'occupait du roi de gué oui monsieur oui pour son si tu connais pas je vais t'apprendre l'histoire il a violenté même des enfants sexuellement il coupait les mains et les bras de nos arrières grands parents et ce même des bras tu as pris tous ses ossements ainsi que de ses parents vous avez amené vous avez construit un musée tout en marbre mais le musée tout en marbre nous allons le dynamité il doit disparaître du congo et nous allons dire à la france reprenez les ossements de de brazzaville sans ça nous allons dynamité ce musée là avec ses ossements de ses parents et lui parce que c'est une grande erreur d'amener des ossements des blancs qui a massacré énormément les congolais donc vous vous prenez l'afrique on dirait pour un terrain de football là où ce que vous pouvez jouer faire rouler énormément de sang jouer avec les populations mais non mais sur une poisson c'est revenu monsieur oui pour son mais c'est fini mais sur une poisson un jeu n'est pas sans donc monsieur oui pour ça nous allons t'avoir donc tu dois dire à tous des amis des amis qui sont soi-disant des présidents mais que moi je n'appelle pas président je vous appelle vous tous petits préfets de la france afrique de merde vous êtes des agents des occidentaux pour commettre les génocides permettre à ce que les occidentaux volent les minéraux en afrique et puisse les amener en europe oui parce que quand on tue vous voulez vous voulez vous voulez mais c'est une honte monsieur oui pour son tu vois ton frère bocassa l'empereur bocassa bocassa de la centrafrique bocassa contre valéry giscard destin chaque vendredi le président ancien président français il aimait aller en centrafrique chaque vendredi mais tu sais pourquoi il aimait aller passer ses week-ends là bas parce qu'il demandait à bocassa donne moi ta femme pour les séjours de week-end que je suis et bocassa disait à sa femme impératrice voilà bas valéry giscard a besoin de tout donc tu vois ça c'est toujours la france afrique le désordre donc ça montrer que bocassa était la serpillière de valéry giscard destin donc avait des relations avec l'impératrice un président soit disant français mais que moi je dirais il n'était pas président il était le plus grand voleur des diamants de bocassa car ils ont appauvri bocassa empereur bocassa en exil en france il a souffert on lui a coupé l'électricité on lui a coupé le gaz bocassa pendant l'hiver il envoyait ses enfants ou d'autres membres de sa famille qui allait chercher le bois dans son château dans son domaine qui amène le bois sec et c'est avec ça que bocassa se chauffait quand il avait besoin de se doucher il demandait de prendre de bois sec et il chauffait de l'eau et après il allait prendre sa bouche donc tu vois monsieur oui pour ça les occidentaux donc la france ce sont des gens qui ne blague pas ils savent comment vous berner comment vous utilisez mais après quand il s'agit que vous devenez des réfugiés politiques il vous perce plus fort que l'éponge en vous rend plus pauvre plus bas mais les occidentaux ils ne plairent pas monsieur oui pour cent tu as vu tous les milliards que tu as détourné au trésor public que tu as placé au panama que tu as placé un peu partout dans le monde mais monsieur oui pour cent même en chine tu as mis pas mal des milliards mais monsieur oui pour cent mais tu sais quoi tout cet argent là les occidentaux ils vont le bloquer mais monsieur oui pour cent quand tu vas chuter du pouvoir même des enfants même des petits neveux et des nièces ils auront du mal de payer une baguette au nom de dieu qui a créé le ciel et la terre je te le dis ils auront du mal et ils vont demander aux gens est ce que vous pouvez me payer une baguette est ce que vous pouvez me payer une baguette mais monsieur oui pour cent ça va arriver où sont les enfants de mobutu le plus grand milliardaire du monde l'homme qui a rendu immensement des gens riches et milliardaires mobutu mais le jour de sa mort au maroc monsieur oui pour cent il n'y avait que quatre personnes au cimetière pour mobutu tout ce que mobutu a rendu milliard des riches ils n'étaient pas là donc monsieur oui pour cent tu vas bien connaître la douleur chaque chose à son temps monsieur oui pour cent chaque chose à son temps et je vais dire maintenant le message est clair pour ceux qui ont la haine vis-à-vis de moi soit disant on a on a fait des trucs sur la place de paris qui aimerait tenir une chevelure de ma barbe ou de ma moustache ou de mes cheveux vous serez jamais parce que celui qui va essayer de jouer avec moi mais moi je veux vous montrer vous croyez moi qui attaque au long qui attaque tout le système véreux vous croyez que c'est vous qui allez me faire peur bien mais parce que vous devez bien comprendre que vous êtes des gens qui n'avez rien compris parce que c'est avec les vrais qui feront tomber tous les systèmes véreux de la france afrique et qui feront à ce que l'afrique va être libérée mais vous êtes des complices parce que vous voulez pas que l'afrique sont du jeu catastrophique vous voulez en profiter pour le combat de pouvoir manger donc vous pensez qu'à là à vos ventres mais moi je dirais honte à vous honte à honte à vous qui avait fait le plan afin que moi on puisse me ramasser par les gens de la destie honte à vous vous êtes des traîtres parce que ce qui s'est passé avec thomas son cas ce qui s'est passé avec blesse comparer mais ce que vous avez eu à me faire mais vous êtes des traîtres bande de cafards donc monsieur oui pour son tu vois idris débit idris débit du tchad ton frère en même temps ta copine parce que entre vous les dictateurs vous vous faites copain et copine vous adorez cela donc monsieur 8% idris débit envoyé des mercenaires au gabon bien tabouli toi aussi tu avais envoyé des mercenaires kabila envoyé des mercenaires rwandais tout si pour le kagame envoyé des rebellions rwandais tout si kabouli qui ont violenté sexuellement des enfants au gabon qui ont violenté sexuellement des femmes et ils ont tué énormément mais attendez vous vous croyez tout ce que vous avez fait tout le tout les peuples africains vont vous regarder non 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 on va en découdre le message est clair il n'y a pas à discuter moi je discute pas avec les cafards mais nous allons finir avec vous vous les multinationales vous êtes les traîtres de tout le continent d'afrique vous êtes des grands assassins parce que vous savez vous pouvez avoir une politique meilleur ego et ego faire des affaires sont tués des vies mais vous avez tué des vies vous avez violenté des vies mais les multinationales deux fois je me demande les femmes qui vous ont mis au monde ce sont des vrais êtres humains ou ce sont des avatars mais ça fait mal ça fait mal donc l'être humain pour vous africains c'est pas un être humain l'être humain africain on peut jouer avec lui exactement comme une balle quoi non 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 ça fait mal ça fait mal ça fait mal